c'est bien donc toujours dans le chapitre d'intégration numérique alors dans la dernière partie alors on a les quadrateurs de gosses alors les quadrateurs de gosses est donnée par la formule suivante c'est à dire pour trouver l'intégrale de la fonction moins 1 1 pour la fonction f2 t dt alors faites attention et toujours l'intégrale quadrateur de gosses commence par moins 1 jusqu'à 1 et après dans le cas général on fait un changement de variable alors est égale la somme il s'écrit ce fond de combinaison linéaire de oméga i f2 ti avec i varié de 1 jusqu'à 1 plus l'erreur e1 alors l'oméga i et les ti sont des inconnus donc on va déterminer à partir d'un système non linéaire suivant alors comment on va trouver l'oméga i et ti alors on pose f2 ti la base canonique des polynômes c'est à dire on pose f2 t égal 1 et après f2 t égal t et après f2 t égal t carré et après f2 t égal t à la puissance 3 et ainsi de suite jusqu'à tir la puissance 1 et à chaque fois on va calculer l'intégrale moins 1 1 de cette fonction alors on trouve un système linéaire suivant un système non linéaire pardon alors lorsqu'on remplace par 1 alors on trouve dans la première équation oméga 1 et puisque f est égal à 1 c'est à dire ici on trouve 1 c'est à dire oméga 1 plus oméga 2 plus plus oméga 1 donc est égal donc l'intégrale de 1 de moins 1 à 1 donc ça va donner 2 et la deuxième équation on remplace f2 t par t donc c'est à dire si on trouve oméga 1 t1 plus oméga 2 t2 plus oméga 1 t1 on va calculer l'intégrale de t moins 1 à 1 puisque c'est une fonction impaire donc ça va donner 0 et après donc on va remplacer t par t carré alors on trouve f par t carré donc on trouve oméga 1 t1 au carré plus oméga 2 t2 au carré plus oméga 2 t2 au carré jusqu'à oméga 1 t1 au carré donc qui est égal donc l'intégrale de t carré de moins 1 à 1 donc ça va donner 2 sur 3 c'est à dire chaque fois on remplace f par cette fonction alors et par récurrence donc on trouve donc le dernier terme c'est lorsqu'on remplace t alors puisque on a deux inconnus et on a une équation c'est à dire on peut pas arrêter dans n pourquoi parce que un système est capable de trouver un inconnus mais puisqu'on a deux inconnus et puisqu'ici on a un inconnus de oméga et et un inconnus de ti c'est à dire on arrête jusqu'à t à la puissance 2 1 moins 1 pourquoi parce qu'ici t à la puissance 0 2 1 moins 1 donc on a 2 1 équation alors pour trouver les oméga et oméga et 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 donc il faut résoudre le système est ce qui est un système non linéaire et sa résolution par la voie usière présente de grandes difficultés donc c'est pourquoi c'est pourquoi on utilise une autre méthode alors on parle de la méthode de gosse légende alors légende est proposé les solutions de ti si les ti est connu alors le système et devient un système linéaire et facilement la résolution et devient plus simple pourquoi parce que ça devient un système linéaire et on sait comment résoudre un système linéaire alors on parle sur le polynome de légende alors polynome de légende pi n de t est égal 1 sur 2 la puissance 1 1 factoriel ti carré moins 1 la puissance 1 la unième dérivée alors par exemple pi n de 0 alors par exemple pi 0 le polynome de légende pi 0 est égal 1 lorsque 1 est égal 0 c'est à dire de degré 0 pi n de t donc on trouve est égal t pi 2 de 2 t donc après les calculs on trouve pi 2 de t est égal 1 demi fois 3 ti carré moins 1 donc il se fait remplacer 1 par 2 et par exemple pi 3 de t est égal 1 demi fois 5 ti carré la puissance 3 moins 3 t ti alors cette polynome est admis en racine si cette polynome est d'ordre 1 alors admis en racine c'est à dire ici pas de racine parce que t est égal 1 ici il y a donc une racine ti est égal 0 on a deux racines 3 racines c'est à dire pi 4 admis 4 racines et ainsi de suite alors les quadrataires de gauche légende donc il suffit de remplacer dans ce système donc les ti par les racines de polynome de légende et le système ainsi devient un système linéaire donc il suffit de trouver les racines de polynome de légende oméga et oméga et et après après on remplace dans les quadrataires de gosse et on trouve la formule notre formule alors exemple donc on considère la formule de quadrataires suivante alors l'intégal de moins 1 f de t dt est égal oméga 1 f de moins racine 1 donc il y a deux milliers pour ma doule et ti il y a deux les racines de polynome de légende degré 2 donc p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 de t polynome de légende est égal à quoi est égal 1 demi 3 t carré moins 1 donc on dirait est égal à 0 quand on dit le cadre t1 ou t2 c'est exactement moins 1 sur racine 3 et racine de 1 sur 3 alors le problème est de trouver oméga 1 et oméga 2 pour que la formule de quadrataires soit exacte et quel est le degré le plus élevé alors ils demandent parfois la question alors on va déterminer oméga 1 et oméga 2 par le système initial alors on remplace f de t par on remplace f de t par 1 et après f de t par t parce que f de t on remplace par les polynome de degré inférieur ou égal à n donc dans ce cas on a besoin de deux équations alors le système thème qui voulait qui est remplacé f de 1 donc la première équation tu prends oméga 1 plus oméga 2 parce que f qui est remplacé f de r n'est rien pas de neige parce que c'est 1 donc est égal l'intégal moins 1 1 de 1 d t j'ai maintenant donc maintenant 2 et la deuxième équation on remplace par t on est à tous les moins racines de 1 sur 3 oméga 1 plus racines de 1 sur 3 oméga 2 donc on remplace f de t par a t moins 1 1 d t donc maintenant 0 donc système linéaire degré d'ordre 2 alors la solution directement donc on a oméga 1 est égal oméga 2 est égal 1 parce que mon deuxième équation c'est oméga 1 est égal oméga 2 on remplace ici est égal 2 donc oméga 1 est égal oméga 2 est égal à 1 alors on a trouvé oméga 1 est égal oméga 2 est égal à 1 c'est bon on a trouvé oméga 1 est égal à oméga 2 est égal à 1 alors pour trouver le degré le plus élevé c'est à dire on va continuer c'est à dire on va continuer donc on a f de t on est donc comme là par t carré donc le système qui vous voulez donc tout le monde on a un 1 sur 3 oméga 1 plus on est remplacé petit carré 1 fait place f2t plus 1 sur 3 oméga 2 est égal l'intégrale moins 1 de t carré a dit maintenant 2 tiers est-ce que ça est vrai oui oméga 1 par 1 1 tiers plus 1 tiers on a 2 tiers alors le degré plus grand que 2 on a un zido f2t est égal c'est bon on a bien vérifié alors on a un degré est-ce qu'il n'y a pas aucune différence alors on va remplacer partir à la puissance 3 alors lorsqu'on remplace partir à la puissance 3 donc maintenant oméga 1 fois moins racine 1 tiers à la puissance 3 à la puissance 3 plus oméga 2 fois racine 1 tiers à la puissance 3 alors elle dit quitte 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 c'est pas remplacer oméga 1 oméga 2 par 1 elle dit qu'à 0 il y a la formule exacte parce qu'elle a l'intégrale de moins 1 1 de t à la puissance 3 est maintenant 0 il y a une par 4 par 4 f de t est égal à la puissance 4 alors quitte remplacer à la puissance 4 donc tu mets là 1 oméga 1 fois moins racine de 1 sur 3 la puissance 4 donc 1 sur 9 plus oméga 2 racine de 1 sur 3 la puissance 4 donc 1 sur 9 donc oméga 1 oméga 2 1 donc 2 sur 9 mais l'intégrale de t à la puissance 4 de moins 1 est maintenant 2 sur 5 alors on a la différence c'est à dire c'est à dire c'est à dire alors le degré le plus élevé est 3 il y a toujours l'égalité parce que oméga 1 et oméga 2 à chaque fois on remplace 1 par 1 alors dans le 4ème dans le degré 4 on a la différence parce que maintenant tous les 2 sur 9 on a 2 sur 5 alors on n'est pas égal donc le degré le plus élevé est 2 euh 3 parce que 3 il y a vérifié alors on va appliquer cette formule pour déterminer l'intégrale de moins 1 1 expo t carré dt donc on sait que cette fonction n'admit pas une fonction primitive alors ici f de t est égal f de t est égal expo t carré et on a trouvé oméga 1 est égal oméga 2 1 c'est bon alors on remplace directement alors l'intégrale de moins 1 1 expo t carré dt donc est égal d'après cette formule donc oméga 1 les hl 1 c'est à dire 1 fois expo donc on remplace f par 3 moins racine sur 3 moins racine 1 sur 3 donc au carré maintenant 1 sur 3 plus expo 1 fois expo terny 1 sur 3 donc est égal à peu près 2 2 7 9 1 2 2 4 8 alors vérifiez même la valeur exacte des calculatrices casio intégrale moins 1 expo 10 carré dt et vérifiez l'exactitude de cette méthode parce que cette méthode est très important alors on arrête là je veux remercier et c'est bon donc concernant l'intégration numérique c'est à dire la partie telia c'est la quadrature 2 gosse légende et dans les prochaines vidéos on va voir le dernier chapitre c'est concernant les équations différentielles je vous remercie 1 2 2 4 6 10